Bonjour, merci. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui dans cette rubrique Entretien Parcours. Alors, qui êtes-vous très précisément ? Je m'appelle Guélor Kamoutakazadi. Ah ok, M. Guélor. Oui, je suis maintenant le savonnier. Je suis dans le domaine, nous produisons le savon dans une entreprise qui s'appelle Takatisha, qui sera bientôt sur le marché. Nous sommes présentement dans la phase d'essai. Ok. Avant de vous lancer dans cette entreprise de fabrication de savon, qui étiez-vous avant d'ailleurs ? Commençons d'abord par les débuts. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude ? Je fais le science social, politique et administrative à l'école. Au niveau de Bibiatie, que vous connaissez bien. Tellement que depuis mon enfance, j'aimais trop la politique. Et à chaque fois que j'étais à la télévision, mon père me chassait pour voir les émissions politiques, les informations qui se passaient à la télé. Alors j'étais passionné de la politique. J'ai autant fait même. J'ai adhéré dans plusieurs partis politiques. Jusque-là, je suis peut-être au-delà de six ou cinq partis politiques que j'ai déjà adhéré. Ok. Vous avez déjà adhéré dans plusieurs partis politiques. Et aux humanités, qu'est-ce que vous avez fait ? Aux humanités, j'ai fait la pédagogie. La pédagogie générale. Rien à voir avec la politique ? Rien, vraiment. Là, j'ai t'adonné encore. Ok. Alors, vous nous avez dit, il y a quelques poussières de minutes, que vous êtes dans une entreprise des fabrications de savons. Pourquoi ces choix, tout simplement ? Bon, je dirais que c'est le destin. C'est le destin. Et je me demande aussi. Je me suis retrouvé là-bas. Un jour, on m'a appelé pour bosser là-bas. Vu que c'est une nouvelle entreprise, je n'avais pas le choix. Et vu les conditions aussi que nous impose notre pays, parce que j'ai fait deux ans au chômage et je n'avais pas le choix. Mais je crois quand même qu'un jour, je serai dans la politique. Voilà, dans la politique. Et qu'est-ce qui vous manque, tout simplement, pour faire la politique ? Nous voyons, il y a plusieurs partis politiques qui naissent. Ceux qui dirigent, forcément, les institutions n'ont pas fait le Sciences Po. Et pourquoi vous ne voulez pas, tout simplement, y adhérer ? Bon, j'y suis déjà, malgré que je suis dans cette entreprise-là, de la fabrication de savons. Mais je participe dans des réunions de notre parti. Moi, je me dis seulement que je manque des tremplins. Un jour, ça ira. Et la politique ne paye pas. Elle est toujours dynamique. Elle ne paye pas aujourd'hui. Elle peut payer demain ou après-demain. Donc, j'espère toujours. Vous avez l'impression d'avoir étudié, en tout cas pour l'instant, pour rien, quand vous voyez certaines personnes qui n'ont pas fait le Sciences Po, mais quand même diriger les institutions. Bon, je me dis que c'est un problème aussi de la chance. Il faut avoir juste la chance. Et quand la chance sourit, on se dit, le bon moment est venu. Donc, je me dis toujours, j'ai toujours gardé l'espoir qu'un jour, ça ira. À tous ces gens-là qui n'ont pas fait le Sciences Po, mais qui sont dans la politique, bravo à eux. Mais nous sommes aussi importants d'être à leur côté pour les coachers. C'est pourquoi ils ont, parfois, ils font des erreurs très graves dans la politique, puisqu'ils ne comprennent pas c'est quoi la politique. – OK. Alors, parlez-nous un tout petit peu de vos débuts dans cette entreprise dans laquelle vous êtes en train de travailler. De quoi il s'agit, justement ? – Au début, on avait commencé par la construction de l'isine. J'étais le superviseur là-bas. J'ai supervisé la construction de l'entreprise ou de l'isine. Et juste après, maintenant, là, nous sommes dans le ZC. Et on était un peu bloqués, vu qu'on n'avait pas d'expérience dans la fabrication du savon. Et on nous a fait venir une personne venant du Nord-Kivu. Là-bas, puisqu'il y a une société qui s'appelle Sycovir, qui est quand même dans la fabrication du savon. Et cette personne, lorsqu'elle est venue, soudain, elle m'a choisie pour être le savonnier. Et là, je suis en pleine formation. – Voilà. Les changements de l'université au savonnier, qu'est-ce que ça a fait, justement ? – Pour moi, c'est une expérience. C'est une expérience, puisque je n'ai jamais aimé la chimie. Mais je me suis retrouvée imposée par la chimie. Parce que là, je me dis que je suis vraiment dans la chimie. – Voilà. On va dire qu'il y a un petit peu une adéquation entre la formation professionnelle et le marché de l'emploi en RDC, en 400 ans. – Oui, oui. C'est là que je me suis retrouvée. Ça m'a rattrapée vraiment. – Ça vous a rattrapée. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire toute votre vie, ou même combien de temps vous vous voyez dans ce que vous êtes en train de faire ? – Bon, je me vois juste dans un peu de temps. Puisque même quand je vous parle ici, madame, j'ai mal au cœur. J'ai toujours préféré être dans la politique. Et ça me fait mal, ça me fait mal. Mais je me dis que ça va aller, un jour. Et je suis là juste pour quelques temps. – Combien exactement, selon vous ? – Bon, c'est difficile de déterminer le temps. – OK. – Mais je me dis seulement, c'est pour bientôt. – Voilà. Alors, qui est M. Gellor en dehors de sa vie professionnelle ? – Je suis chrétien. – OK. – Je suis chrétien. Je suis d'ailleurs le président de la JPC de notre communauté. Je suis dans la communauté du Christ, paroisse Sion, qui est sur LDK, non loin de Binanza. Voilà. Donc je suis un chrétien quand même. – Pouvez-vous nous en parler un peu plus ? – Je n'ai pas beaucoup de temps dans cette communauté. J'étais dans l'autre communauté. Bon, il y a eu tout ce qu'il y a eu, des divisions. Vous-même, vous en connaissez plus que moi. Alors j'ai décidé de quitter là. Et un jour là, personne ne m'avait évangélisé. C'était de moi-même. J'ai passé là et je suis entrée un dimanche. Et j'ai commencé à prier là-bas. – Voilà. Marié, célibataire, père de combien d'enfants ? – Non, présentement, je suis célibataire. Je suis encore célibataire. – OK. Alors pouvez-vous nous parler un tout petit peu de vos objectifs de vie ? Comment vous vous voyez dans deux, trois ans ? – Je me vois d'abord un homme chancé. – OK. – Puisque mes objectifs me caractérisent toujours. C'est là que mon vie, il y a deux ou trois ans, voit toujours dans moi un changement. Et je me dis que bon nombre de mes camarades, mes collègues, se sont déjà mariés. Mais moi non plus. C'est pas parce que je ne veux pas me marier ou parce que je n'ai pas de moyens, mais parce que j'ai mes objectifs propres à moi. Et je me dis que je dois atteindre ces objectifs-là. Par exemple, je m'ai toujours dit que je ne peux pas me marier tout en étant locataire. Jamais de ma vie. Puisque j'ai vécu dans des ménages où mes grands frères étaient vraiment maltraités par le bailleur. par le bailleur. Et je m'étais dit, vraiment, je ne me marierai jamais tant que je n'ai pas une parcelle. – Voilà. Alors, parlons aussi de vos objectifs professionnels. Vous avez fait le Sciences Po. On en a parlé dans quelques opcières de minutes. Qu'est-ce que vous vous voyez ? Dans quoi vous vous voyez, forcément, étant donné que vous avez fait le Sciences Po ? Qu'est-ce que vous voyez sur le plan professionnel ? – Madame, d'abord, à l'avènement de la province du Lola-Bas, j'étais un homme content. Je me disais que, comme les institutions provinciales sont maintenant à Colouisie. J'ai vraiment de la chance, un jour, de me retrouver à la tête de la province. Je me dis ça. Et c'est possible. Il y a des gens, d'ailleurs, il y a des gens qui croient à moi. Puisque j'ai fait autant de fondations, autant d'associations, malgré que ça n'a pas tenu, mais je continue toujours. Et je sais, j'ai l'espoir, j'ai la foi, qu'un jour, ça ira. – Alors, dites-moi un petit peu, quelle est la plus grande fierté que vous avez jusque-là, accomplie dans votre vie, que ce soit professionnelle ou privée ? – Bon, c'est d'avoir convaincu quelques jeunes. Puisque je suis caractérisé, ou j'ai toujours été accompagné par des jeunes. Même dans ma congrégation, dans ma foi, je suis le président de ma paroisse de jeunes. Donc, j'ai toujours été prisqué, partout où je suis, on m'appelle toujours président. Et d'ailleurs, quand je suis là, c'est parmi les jeunes que j'ai informés qui m'ont invité. – Alors, quel serait votre mot de la fin à ces jeunes que vous avez déjà formés jusque-là, qui vous regardent forcément, et à toute la population qui est en train de vous suivre en ce moment ? – Aux jeunes, c'est de tenir fort. Nous sommes toujours dans le combat. Et un jour, nous allons les remporter. J'ai toujours crié à ça. Et même, eux-mêmes le savent. Et à la population, que ce soit l'alabèse, d'être vraiment strictes à tout ce qui se passe, de ne pas céder aux manipulations politiciennes, d'être vraiment strictes, et de croire qu'un jour, ce pays changera. – C'était un grand plaisir de vous avoir reçu. – C'est moi qui vous remercie, madame. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada